Bienvenue à La Chapelle en ligne, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de La Chapelle à Québec. Aujourd'hui, j'ai le privilège de poursuivre la série sur les dernières paroles de Jésus. Sur la croix, Jésus va prononcer sept paroles, sept phrases qui ont marqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde à la deuxième déclaration de Jésus. Voici le contexte rapidement. Jésus est sur la croix, entouré de deux criminels, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Il va y avoir une conversation alors que les trois hommes, Jésus et les deux criminels, sont crucifiés. Juste avant de mourir, on regarde à la conversation que les deux criminels ont avec Jésus. Dans Luc 23, les versets 42 et 43. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Ça, c'était un des deux criminels. Un des deux criminels, il y en a un qui se moque de Jésus, mais l'autre criminel dit ça. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner sur les derniers instants de sa vie. Un des deux criminels lui dit ça. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est un cri d'assurance. Alors qu'un des deux bandits, si tu regardes juste un petit peu plus haut, un des deux bandits au verset 39 va lui dire, « L'un des deux criminels attachés à la croix l'insultait en disant, n'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant, toi, tu n'as donc aucun respect de Dieu. Toi pourtant, tu subis la même peine que Jésus. Pour nous, c'était juste qu'une justice. Nous payons ce que nous avons fait, pour ce que nous avons fait. Mais celui-là, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et c'est là que l'autre criminel, il y en a un qui l'insultait, puis l'autre lui dit, « Pourquoi est-ce que tu l'insultes? Nous, on paye pour les fautes qu'on a faites. Mais Jésus qui est là au milieu de nous deux, lui, il est là pour aucune raison. » Et c'est là que le criminel va lui dire, « Jésus, souviens-toi de moi. » Et Jésus va lui dire, « Aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. » À quelques instants de la fin de sa vie, le deuxième criminel donne sa vie à Jésus. C'est comme s'il reconnaît que l'homme qui était à côté de lui, Jésus, n'était pas juste un simple homme, c'était le Fils de Dieu, c'était le Messie. Et sur la croix qui l'a amenée à sa mort, il va dire à la toute fin de sa vie, « Souviens-toi de moi. » Et c'est là que Jésus va lui dire, « Aujourd'hui même, avec assurance, tu vas être avec moi au paradis. » Pas demain, pas « Il est trop tard. » Aujourd'hui même. Il était vraiment minuit moins une pour ce criminel-là. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Lorsque je lis ça, je suis heureux de lire ça. Je suis heureux que c'est inclus dans les textes bibliques, que cet homme-là qui était sur la croix, il peut avoir une vie tout croche pendant des années, mais dans un moment de repentance, à la fin de sa vie, Jésus fait grâce à cet homme-là. C'est extraordinaire qu'à la fin de sa vie comme ça, cet homme-là peut se tourner vers Jésus et lui dire, « Tu es le Fils de Dieu. » « Je reconnais que tu es mon sauveur Seigneur. » Puis Jésus le sauve sur place. C'est extraordinaire. Mais voici la réalité. C'est que la majorité d'entre nous, si tu écoutes ce message, on ne va pas aller au paradis, puis on ne va pas rejoindre Jésus au ciel la journée qu'on décide de mettre notre foi en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'homme qui était sur la croix, il était minuit moins une. Donne sa vie à Jésus et quelques instants plus tard, décède et va rejoindre Jésus au paradis. Mais la réalité, c'est que ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas ton cas. Je ne te le souhaite pas et ce n'est pas le mien. Au moment où je te parle, après quelques années de vie chrétienne maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on donne notre vie à Jésus comme ce criminel-là a fait, mais qu'on ne le rejoint pas tout de suite. Et c'est extraordinaire d'avoir dans cette conversation-là une des choses que ça nous montre, c'est que notre vie et notre éternité peut changer dans un moment, en un instant. Cet homme-là qui était sur la croix, en un moment, son éternité a changé. Si j'avais un titre alternatif à donner à ce message, ça serait celui-ci, le potentiel d'une décision. La décision que ce criminel-là a prise quelques instants avant sa mort a complètement changé le cours de son éternité dans l'espace d'un instant, d'un moment. La destinée de ce criminel-là a changé à jamais. Et si tu prends des notes, et je t'encourage à le faire pour que tu puisses te souvenir encore plus du message, si tu prends des notes, la première pensée de mon message, c'est un moment, en un moment. Il n'y a pas eu une série de cours à faire, il n'y a pas eu plein d'étapes pour être sauvé, en un moment, d'une phrase à l'autre. Le criminel reconnaît Jésus comme étant le Messie, la phrase suivante. Jésus lui donne la certitude avec assurance qu'il allait être avec lui aujourd'hui même au paradis. Il y a des décisions comme ça qui changent nos vies, changent notre destinée en un moment. Ça se fait en un moment. L'homme a été sauvé en un instant. Je vais toujours me souvenir du 13 juillet 2013. Peut-être que pour toi, ça ne veut rien dire, mais pour moi, c'est une journée où il y a une décision sur un moment qui a changé le restant de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça, je fais ça surtout pour gagner des points dans mon mariage aujourd'hui, mais c'est la plus belle journée de ma vie. C'est la journée où j'ai marié Val. C'est dans un moment, je vais me souvenir comme si c'était hier. C'était une journée, le mariage était à l'extérieur, la cérémonie, il faisait environ 40 degrés, il faisait chaud, il n'y avait pas d'ombre, tout le monde suait, tout le monde avait chaud. Le pasteur a failli s'évanouir. Il était malade littéralement. Après la cérémonie, il faisait tellement chaud, puis alors qu'on se marie, c'est dehors pendant 40 minutes, mais ce moment-là a changé ma vie. Dans un moment, une décision qui a changé ma vie. À partir de ça, ma vie a complètement changé, mais c'est le potentiel d'une décision. C'est un moment qui influence la trajectoire, qui influence la direction de nos vies en un seul moment. Puis c'est ce qui arrive au criminel sur la croix. Un criminel qui va dire à Jésus, « Souviens-toi de moi » en verset 42. « Souviens-toi de moi » quand tu viendras régner. Et Jésus lui répondit, tout de suite après, aucun délai, « Vraiment, je te l'assure avec assurance. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Le criminel reconnaît que Jésus est sauveur, le fils de Dieu. Et en un instant, Jésus lui donne l'assurance de son salut. Pas demain. Pas quand l'homme va avoir changé tout ce qui a changé dans sa vie. Pas quand il va avoir réparé tous les pots cassés qu'il a fait parce que s'il était sur la croix, puis le texte nous dit qu'il méritait d'être là. On ne sait pas exactement pourquoi il était là. Mais Jésus ne lui a pas dit, « Va réparer tous les pots que tu as cassés, puis après peut-être que tu seras sauvé. » Jésus lui a dit, « Je te l'assure aujourd'hui même, maintenant, le salut est là. » C'est le cœur du message de Jésus, c'est le cœur du message de la grâce que tu peux être sauvé. Tu peux avoir l'assurance de ton salut. Tu peux recevoir le pardon de Dieu, être réconcilié avec Dieu. Tu peux avoir l'assurance de ton éternité puis avoir accès à toute la vie que Dieu a pour toi, tout ça en un moment, une décision. Tu peux venir à lui avec toutes tes fautes, tout ce qui est brisé, tous tes péchés, toutes tes erreurs, toutes tes insécurités, tous tes doutes. Dieu te dit, « Viens avec moi avec tout ça. Amène tout ça. » Les morceaux qui sont à recoller, amène ça. Tes doutes encore, tu ne crois pas tout, tu n'es pas sûr, amène tes doutes. Tu es encore insécur, amène tout ça. Amène toutes tes fautes. Tu me dis, « J'ai fait trop d'affaires. » Dieu dit, « Amène tout ça au pied de la croix. » Pas besoin de changer, pas besoin d'être parfait, même pas besoin de tout comprendre. Dieu dit, « Je t'accepte comme tu es. » Si tu fais comme le criminel, tu te dis, « J'ai besoin de toi. » Si je reconnais que je suis pécheur, si je reconnais que tu es sauvage, j'ai besoin de toi, Seigneur, tu peux être sauvé maintenant. » C'est le cœur du message de l'Évangile. C'est ça, la bonne nouvelle de la grâce. C'est une décision en un moment. Paul va le dire comme ça dans 2 Corinthiens 6. Paul, des années plus tard, va le dire dans d'autres mots qui sont tellement bons. Il va dire, « En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant. » C'est un moment, c'est là, là. C'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas besoin d'apprendre des versets par cœur, pas besoin de connaître toute la théologie de la Trinité, pas besoin de savoir ça, pas besoin de mettre ta belle chemise pour aller à l'église, pas besoin de t'habiller propre, pas besoin de t'acheter une grosse Bible en cuir qui a l'air, avec plein de commentaires, t'as l'air vraiment intelligent avec ça. Ce que Dieu est en train de dire, pas besoin de tout ça pour être sauvé. C'est maintenant le moment favorable, c'est aujourd'hui. Si tu prends la décision de te repentir de tes fautes t'as besoin d'un sauveur, d'un seigneur, que cet homme-là, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour toi, tu peux être sauvé maintenant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un devrait mettre un amen dans les commentaires parce que c'est probablement une des meilleures nouvelles que Dieu nous a laissées, c'est que le salut, c'est en un moment, c'est en un instant, tu peux être sauvé maintenant. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu peux être sauvé sur le moment. Le potentiel d'une décision, une décision. Le criminel, on comprendra dans l'histoire que les criminels qui étaient sur la croix à côté de Jésus n'ont pas eu le temps de descendre de la croix pour aller réparer ce qu'il avait cassé dans sa vie. Il n'a pas eu le temps d'aller demander pardon aux autres. Il n'a pas eu le temps de changer de comportement. Il n'a même pas eu le temps de remettre de l'ordre dans sa vie. Il était sur la croix à quelques instants de mourir. Il n'a pas eu le temps de se joindre à un 5 à 7. Il n'a même pas eu le temps de lire la Bible une fois. Il n'a même pas eu le temps de se faire baptiser. Pourtant, Jésus va arriver, il va lui dire maintenant, aujourd'hui même, avec qu'assurance tu vas être sauvé et tu seras avec moi au paradis. C'est la beauté. C'est la beauté du message de l'Évangile que Dieu nous sauve, Dieu nous pardonne, Dieu nous accepte, Dieu nous réconcilie avec lui-même par le sacrifice de Jésus en un moment, en une seule décision. Quelqu'un devrait dire « Amen » à ça. Quelqu'un devrait mettre « Amen ». C'est la grâce de Dieu, c'est en un moment. Mais la réalité qui est encore là et l'envers de la médaille de ça, c'est que la plupart des gens, comme toi et moi, on ne va probablement pas rejoindre Jésus la journée qu'on met notre foi en lui. On n'est pas comme ce criminel à quelques instants de notre mort pour aller rejoindre le Seigneur. Ce n'est pas dans ces moments-là la plupart d'entre nous qui allons accepter Jésus, qui allons mettre notre foi en lui. Puis la réalité, c'est que cette conversation-là entre Jésus et le criminel nous fait découvrir qu'il y a une différence entre le moment où je suis sauvé et le processus dans lequel je suis transformé. Il y a une différence. Il y a vraiment une différence entre le moment où Dieu sauve puis de l'autre côté, le processus à travers lequel Dieu veut me changer, Dieu veut me transformer. C'est le potentiel d'une décision. C'est que la décision se prend sur un moment, mais le changement est un processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sauvé en un moment, mais alors que je prends cette décision-là, je rentre dans un processus. Cette décision enclenche un processus par lequel Dieu va me transformer puis Dieu va me changer. Si tu prends des notes, on a vu que c'est une décision, c'est un moment, mais c'est aussi un processus. La foi, c'est un moment, t'es sauvé en un moment, mais tu rentres dans un processus où tu vas être transformé. C'est le potentiel d'une décision. Je suis sauvé en un instant, mais transformé par processus. Je reprends l'exemple du mariage. Le 13 juillet 2013, c'est une journée qui est une journée de décision pour moi. J'ai un avant puis un après cette journée-là, cette journée-là, changé la trajectoire de ma vie pour toujours. C'est un moment que ma vie a complètement basculé. C'était un moment. Mais le mariage, c'est pas juste un moment. Parce que depuis maintenant un peu plus de huit ans de mariage, j'ai réalisé que le mariage c'est pas juste un moment de décision. C'est aussi un processus de transformation. Tous les gens mariés mettent en main dans les commentaires. ça fait huit ans qu'on apprend à se connaître, qu'on se découvre encore, que j'essaie de changer, qu'on essaie d'apprendre à vivre ensemble, qu'on apprend à des parents aussi. On n'a jamais fait ça avant. Alors on essaie de faire ça maintenant. Il y a un processus là-dedans, les épreuves qu'on traverse. Il y a toutes sortes de choses qu'on réalise que c'est une décision le mariage. Mais c'est aussi un processus. Je suis encore dans le processus d'essayer de ramasser mon linge qui traîne à côté du lait. Toutes les maris qui compatissent avec moi disent « Amen » dans les commentaires. Je suis encore dans le processus huit ans plus tard à essayer de mettre les intérêts de ma femme avant les miens. Je ne suis pas arrivé encore dans ce domaine-là de ma vie. Je suis encore dans le processus d'essayer de devenir un meilleur mari, d'essayer de comprendre ma femme. Je suis encore dans le processus. Je ne la comprends pas parfaitement encore toujours. Tout ça, c'est un processus. Le mariage, c'est une décision en un moment, mais c'est aussi un processus. Et la foi, c'est aussi un moment et un processus où Dieu me sauve en un moment, mais il me change par processus. Il me change avec le temps. Je suis sauvé aujourd'hui. Il y a maintenant un peu plus de dix ans, j'ai donné ma vie à Dieu officiellement. Mais aujourd'hui, je peux te confirmer une chose. C'est une décision en un moment, mais c'est aussi un processus parce qu'aujourd'hui, je te dis, j'ai l'assurance de mon salut. Dieu m'a sauvé il y a une dizaine d'années lorsque j'ai mis ma foi en lui. Mais lorsque je conduis ma voiture, laisse-moi dire une chose. Je sais que je suis encore en processus. Je suis encore en processus avec ma patience qui est un fruit de l'esprit. Mais l'esprit n'a pas encore fini son oeuvre dans ma vie parce que je ne suis pas toujours le maître de la patience. Je suis encore en processus dans ma générosité. Je suis sauvé, oui, mais je suis encore en processus. Je suis sauvé en un instant, mais transformé par processus. Je le résumerais comme ça. Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu t'aime comme tu es. Tu peux venir à lui avec tous les morceaux brisés de ta vie, tout ce que tu ne comprends pas, tous tes doutes, tous les morceaux qui sont partout. Tu peux venir à lui comme ça. Il va te sauver comme ça, mais il t'aime trop pour te laisser dans cet état-là. Alors Dieu t'amène dans un processus qui va être là toute ta vie pour te transformer de gloire en gloire. La Bible va dire de progrès en progrès. Pour te transformer à l'image de Jésus. Alors que tu donnes ta vie à Dieu, tu rentres dans ce processus-là. Alors voici ce que Dieu va commencer à faire. Dieu commence à changer ce que ton cœur désire. Ça veut dire qu'il y avait des choses que tu voulais avant de connaître Dieu et que maintenant, Dieu va commencer à changer ces choses-là. Dieu va commencer à changer aussi tes priorités. Avant de le connaître, tu avais certaines priorités, tu avais certaines choses dans ta vie. Dieu va commencer à changer ces choses-là. Il va commencer à changer des comportements, changer des attitudes, changer des désirs. Il va commencer à te transformer à l'image de Jésus. Mais mets dans les commentaires c'est quoi? C'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'apôtre Paul, je suis tellement reconnaissant de la franchise de l'apôtre Paul dans la Bible. Les versets qu'on va lire là, ça fait plus de 20 ans qu'il a consacré sa vie à Dieu. Ça fait 20 ans qu'il a eu sa rencontre avec Jésus. Il a tourné de bord 180 totales dans sa vie. Repentance, donne sa vie à Dieu, suit Dieu, bâtit l'Église, c'est un leader dans l'Église. Il va écrire ces mots-là 20 ans après qu'il a donné sa vie à Dieu. Regarde ça dans Romains 7, les versets 14-15. 15 et suivant. Je ne comprends pas ce que je fais. Paul dit ça, imagine, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que Paul a accepté le Seigneur. Je ne comprends pas ce que je fais. Et je ne fais pas ce que je veux. et je fais ce que je ne veux pas. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Il y a des choses que je fais que je ne voudrais pas faire et il y a des choses que je sais que je devrais faire que je ne fais pas. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Je suis un homme pêcheur encore. Je suis sauvé, mais je ne suis pas rendu parfait. C'est-à-dire, il y a des choses en moi qui ne veulent pas toujours le bien. Vouloir le bien est à ma portée. C'est-à-dire, je veux plaire à Dieu. Je veux faire les choses que Dieu m'appelle à faire. Je veux être la personne que Dieu m'appelle à être. Mais on dirait, je ne suis pas capable de l'accomplir. Je ne suis pas capable de le faire. Il y a un combat dedans. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je suis reconnaissant que l'apôtre Paul lui-même va donner ces paroles-là, va nous dire ça 20 ans après qu'il a donné sa vie à Dieu. Imagine, 20 ans après, Paul est encore dans ce combat et dans ce processus de dire, il y a des choses que je fais que je sais que je ne devrais pas faire. Il y a des choses que je ne fais pas que je sais que je devrais faire. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Moi, je suis comme ça, je lève mes deux mains dans le milieu de ce message. Il y a des choses que je fais encore dans ma vie que je sais que je ne devrais pas faire. Il y a des choses que je ne fais pas que je sais que je devrais faire. Mais Paul le dit. Pourquoi? Parce que c'est un processus. Je sais que je devrais changer certaines choses. Il y a des choses que je devrais commencer à faire que je ne commence pas, il y a des choses que je devrais arrêter que je ne suis pas capable. Encore. Moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, il y a une dizaine d'années, j'avais vraiment la belle naïveté de penser que parce que je donne ma vie à Dieu, tout va être nouveau, je suis une nouvelle personne. Puis à quelque part, c'est vrai. Mais à quelque part, c'est faux aussi. Parce que c'était un processus. Alors, je donne ma vie à Dieu. Vraiment, j'ai l'assurance de mon salut. Puis je vous dis, ça ne faisait pas 24 heures que j'avais donné ma vie à Dieu lorsque j'ai pris ma voiture. Je me souviens encore, comme si c'était hier, sur le boulevard Tachereau, sur la rive sud de Montréal. Juste pour vous dire, c'est vraiment, je me souviens, comme si c'était hier. Ça ne peut pas 24 heures que je donne ma vie à Dieu. Une voiture me coupe sur le boulevard Tachereau et les mots qui sont sortis de ma bouche et les pensées qui ont traversé mon esprit ne peuvent pas être dites dans ce message. Il n'y avait absolument rien de glorieux. Beaucoup de mots d'église, mais pas pour glorifier Dieu, si tu me suis. C'était vraiment rien d'édifiant pour personne. Puis ça, c'est à peu près 24 heures même pas après que j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là une chose. J'ai une espérance nouvelle, j'ai une vie nouvelle, j'ai un espoir nouveau pour ma vie terrestre et éternelle. Mais ma chère, Jean-Philippe Baudry, moi, j'étais en processus de transformation, je n'étais pas encore arrivé. La seule chose qui avait changé à ce moment-là, c'est que maintenant, je me sentais vraiment mal d'avoir dit ça et je me sentais vraiment mal d'avoir pensé les choses que j'ai pensées. C'est ça qui avait changé. Mais j'étais encore dans ce combat-là, j'étais encore dans le processus. Je te dirais comme ça. Le salut, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un point de départ. Dans tellement de cercles chrétiens, on pense que tu as donné ta vie à Dieu, maintenant, l'esprit est là, tout ce qui était fait devait être fait maintenant. Non. Le salut, c'est un point de départ. Ce n'est pas la ligne d'arrivée. Je suis sauvé en un moment. C'est une décision. Un moment, je peux être sauvé. Mais je suis transformé par processus. Je ne pourrais jamais être plus aimé par Dieu, pardonné par Dieu, réconcilié avec Dieu qu'au moment où je lui donne ma vie. Je ne pourrais jamais être plus aimé par Dieu qu'à ce moment-là. Mais, de l'autre côté, Dieu va constamment, au cours de toute ma vie, dans tout le cheminement que je vais prendre, Dieu va me parler, Dieu va me transformer, Dieu va me changer, Dieu va me challenger, il va me corriger. C'est un processus. Paul va le décrire de cette façon-là dans 2 Corinthiens 5. Il va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Moi, j'ai toujours pensé que, parce que je donne ma vie à Dieu maintenant, tous les mauvais désirs, les mauvaises réactions que je peux avoir, les mauvais comportements, tout ça va partir, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici la révélation que j'ai eue un jour. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas écrit, toutes choses sont devenues parfaites. Ce n'est pas écrit, toutes choses sont devenues complètes. Ce n'est pas écrit, maintenant, toutes choses sont accomplies. C'est écrit, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas parfaites, nouvelles. J'ai une espérance qui est nouvelle. J'ai des forces qui sont nouvelles. La présence de Dieu, c'est nouveau dans ma vie. J'ai des priorités nouvelles, des désirs nouveaux, une destinée nouvelle, une assurance nouvelle. L'œuvre de Dieu dans ma vie est nouvelle, mais n'est pas encore complète. Il y a quelqu'un qui a besoin de saisir ça aujourd'hui en écoutant ce message. Que les choses sont nouvelles, mais ne sont pas encore parfaites. C'est correct comme ça, parce que c'est ça que Paul veut dire. Dieu commence une œuvre nouvelle en toi, mais elle n'est pas encore parfaite. C'est ça la dynamique. La dynamique, c'est que je ne suis plus qui j'étais avant de connaître Dieu, mais je ne suis pas encore la personne que Dieu m'appelle à être parfaitement encore. Paul, dans tous ses écrits, va décrire comme s'il y a trois versions de nous-mêmes. Il y a la version de nous-mêmes avant de rencontrer Dieu, là où on était, quand Jésus est venu nous rencontrer, juste au moment où on accepte le Seigneur, là où on était avant d'être sauvés. Il y a la personne que Dieu nous appelle à être de l'autre côté, à l'autre extrême, qui veut nous transformer jusqu'à la stature de Jésus-Christ. Puis la majorité d'entre nous, on est à quelque part au milieu. C'est-à-dire que je ne suis plus la personne que j'étais avant de rencontrer Dieu, mais je ne suis pas encore la personne que Dieu m'appelle à être parfaitement. Il y a encore des choses à faire dans ma vie, il y a encore des changements à avoir dans mon cœur, dans mes pensées et dans ma vie. Puis trop souvent, on se décourage parce qu'on regarde où est-ce qu'on est rendu dans nos vies. Puis on regarde la personne que Dieu m'appelle à devenir ou à être. Puis on se dit, je suis tellement loin d'être ça encore, je suis encore tellement pogné des mêmes affaires, j'ai les mêmes réactions dans certaines sphères de ma vie, j'ai les mêmes combats que j'avais avant, il y a certaines choses dans ma vie qui ne sont pas réglées. Puis on se décourage parce qu'on regarde où on est rendu. On regarde la personne que Dieu nous appelle à devenir, puis on se décourage parce qu'on se dit la distance entre les deux est tellement grande. Puis ça nous décourage, puis on baisse les bras, on se dit, ça ne marche pas, je veux lâcher. On compare cette personne-là avec laquelle on est présentement, qui est tellement imparfaite. Puis on compare ce que Jésus nous appelle, puis on se décourage parce qu'on se dit, je ne pourrais pas y arriver. Mais je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je veux encourager quelqu'un que peut-être tu dis, je struggle avec les mêmes affaires depuis longtemps, je sais que Dieu m'a sauvé. Mais là, je me retrouve, puis je me retrouve à des endroits dans ma vie que je pensais que ça, j'aurais fini avec certains combats, certaines réactions. La même grâce qui t'a sauvé est celle qui te transforme et qui t'accompagne à chaque jour. La grâce de Dieu ne disparaît pas le jour du salut. Ça veut dire que l'amour, le pardon, la grâce que Dieu avait pour te sauver et la même grâce, le même amour, le même pardon qui t'accompagne à chaque jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu, peut-être des dépendances avec lesquelles tu combats encore, les mauvaises habitudes qui sont encore là, les échecs qui sont encore là, le manque de patience au valoir, peut-être comme moi qui est encore là. La grâce de Dieu dit, je t'ai là pour te sauver, je suis encore là aujourd'hui. Je n'ai pas disparu. La grâce de Dieu, elle est encore là. Elle ne disparaît pas le jour du salut. Elle nous accompagne, oui au moment du salut, mais dans tout le processus dans lequel Dieu nous transforme. Puis Paul va dire ça, c'est dans les derniers versets de ce message, Philippiens 1,6. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous. C'est-à-dire l'œuvre-là est commencée. Les choses sont nouvelles, elles ne sont pas encore parfaites, mais il y a une œuvre nouvelle que Dieu fait en moi. Et cette œuvre-là que Dieu a commencée, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, je ne suis peut-être pas encore arrivé à tout ce que Dieu m'appelle à être et à faire tout ce que Dieu m'appelle à faire, mais lorsque je regarde en arrière, puis je regarde le chemin que j'ai fait, l'œuvre que Dieu a commencé à faire, je ne veux pas juste me comparer à ce que Dieu m'appelle à être. Lorsque je regarde déjà tout ce que Dieu a fait dans le passé, je veux dire, je ne suis peut-être pas là où je voudrais être, mais je ne suis plus là où j'étais avant. Et c'est la même grâce qui m'a sauvé, puis c'est la même grâce qui m'aide à chaque jour d'avancer, de être transformé, de laisser Dieu me changer, de laisser Dieu me corriger. C'est la même grâce. Il y a encore plein de choses à changer dans ta vie? Bienvenue dans le club. Moi aussi. Puis même s'il y a encore plein de choses que Dieu doit changer dans nos vies, regarde en arrière aujourd'hui et dis, regarde, Seigneur, merci parce qu'il regarde comment tu m'as changé. J'ai encore plein de choses à changer pour te laisser me transformer, mais regarde tout ce que tu as fait, Seigneur. Toi, tu vois juste ce qui te reste à changer, mais Dieu veut te rappeler aujourd'hui. Regarde où est-ce que tu étais avant. Regarde tout le chemin que tu as fait. Regarde toute la transformation qu'il y a eu. Moi, je veux dire, Seigneur, merci parce que la même grâce que tu as eu envers moi pour me sauver alors que j'étais loin de toi et que je ne pensais même pas à toi et que toi, tu es venu me sauver de là, mais cette même grâce-là m'aide à avancer dans la transformation à chaque jour. Il y a quelques semaines de ça, j'ai changé de téléphone. J'ai changé de téléphone évidemment à Apple. Ceux qui ont des androïdes, on va prier pour vous à la fin de cette réunion. Je change de téléphone. La première chose que je fais lorsque je déballe mon nouveau téléphone, le téléphone me dit qu'il faut faire une mise à jour sur la version pour utiliser le téléphone. Je fais parfait. Je plug mon téléphone pour mettre à jour, faire la mise à jour qu'il me demandait. Qu'est-ce que ça fait, la mise à jour? Ça améliore les fonctionnalités. Ça met la version la plus améliorée, la plus récente. Ça corrige certaines choses qui ne marchent pas bien dans le téléphone. Puis c'est marqué ne pas déconnecter. Pendant que je faisais la mise à jour, j'ai vraiment eu ce flash-là que lorsqu'on donne notre vie à Dieu, Dieu, c'est comme s'il fait une nouvelle version de nous-mêmes, une nouvelle créature. C'est comme si Dieu dit maintenant, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, lorsqu'on est sauvé, on peut avoir l'assurance de notre salut en un moment. Dieu vient mettre une nouvelle version dans le téléphone. Mais combien savent qu'alors que tu fais une mise à jour et que tu mets une nouvelle version dans le téléphone, ce qui va arriver dans six mois, c'est quoi? C'est une nouvelle mise à jour. La nouvelle mise à jour va faire quoi? Elle va corriger des choses qui ne marchent pas encore. Elle va améliorer certaines choses. Elle va donner la nouvelle version la plus récente. Puis j'ai à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, laisse Dieu faire des mises à jour encore. Tu as peut-être une nouvelle version. La personne que tu étais avant n'est plus là. C'est une nouvelle version maintenant. Mais Dieu continue de faire des mises à jour. Ne te déconnecte pas des mises à jour que Dieu veut faire dans ta vie parce que tu trouves que tu es encore trop sale, tu es encore trop pogné dans les mêmes affaires, tu as les mêmes combats que tu avais. Laisse Dieu faire des mises à jour encore. Que ce soit, peut-être pour la personne qui écoute ce message qui n'a jamais donné sa vie à Dieu, peut-être pour toi ça va être la première mise à jour dans ta vie que Dieu veut faire. Mais il y en a d'autres qui écoutent ce message, peut-être c'est la 300e mise à jour que Dieu fait. Que ce soit la première, que ce soit la 300e, c'est la même grâce à chaque fois. Laisse Dieu faire des mises à jour. Peut-être que tu n'es pas encore rendu là où tu voudrais être, tu dis encore tellement de choses à changer. Laisse Dieu faire des mises à jour. Ne te déconnecte pas de la présence de Dieu et dis Seigneur, je me reconnecte à toi, fin de mise à jour Seigneur, merci pour ta grâce, je ne veux pas en abuser, je veux que tu me changes, je veux que tu me parles, je veux que tu me corriges, mais viens faire des mises à jour dans ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen, c'est toujours la même grâce. De la première à la dernière mise à jour, c'est la même grâce. Alors que je termine ce message, je veux m'adresser à deux personnes, deux types de personnes dans ce message. Peut-être que tu écoutes ce message, tu peux être chez vous, tu peux être dans l'autobus, tu peux être au bureau, j'espère que tu aies une pause si tu écoutes ce message au bureau, mais peut-être que tu écoutes ce message, quelqu'un te l'a envoyé et tu n'as jamais pris le temps de donner ta vie à Dieu. Tu n'as jamais vraiment reconnu que tu avais besoin d'un sauveur. Tu te dis, ma vie, j'ai tellement fait d'erreurs, je regarde ma vie, des fois, j'ai des sphères de ma vie qui ne fonctionnent pas pantoute, j'ai blessé des gens, j'ai péché en termes bibliques, il y a des choses que je voulais faire que ça n'a pas marché, j'ai blessé des gens que je ne voulais pas. Tu réalises que tu es imparfait, tu as fait des fautes, tu as fait des péchés, tu as manqué la cible sur ce que ça veut dire, péché, puis tu n'as jamais pris le temps de dire, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de cette grâce-là, de ce pardon-là, de cet amour-là. Mais je veux prier pour toi aujourd'hui, parce que ça peut être comme pour cet homme-là qui était sur la croix à côté de Jésus dans les derniers instants de sa vie, qui a eu l'assurance de son salut, qui a eu l'assurance d'être réconcilié avec ce Dieu-là. Peut-être que c'est toi, peut-être que deuxième type de personne aujourd'hui, peut-être que tu écoutes ce message puis tu étais peut-être découragé depuis un certain temps parce que tu dis, je sais que Dieu m'a sauvé, je sais que je suis imparfait, je ne peux pas me sauver moi-même, je fais encore des fautes, des péchés, je le fais encore, je le sais, Dieu m'a sauvé, Jésus a payé le prix pour moi puis je le sais. Mais lorsque je regarde ma progression depuis des années, il y a tellement de choses avec lesquelles je lutte encore, j'ai des combats qui sont encore là puis peut-être que tu étais découragé aujourd'hui, tu avais peut-être même baissé les bras spirituellement puis tu disais, ça marche-tu vraiment? Il y a des choses que je pensais que j'arrêterais de combattre ça puis tu étais encore là-dedans. Puis je veux m'adresser à toi aussi aujourd'hui de dire la même grâce qui t'a sauvé il y a peut-être des années, c'est la même grâce qui t'accompagne encore aujourd'hui. Ne te déconnecte pas de la présence de Dieu. Retrousse tes manches, peut-être que tu dis comme Paul, je fais des choses que je sais que je ne devrais pas, je ne fais pas des choses que je sais que je devrais faire. Bienvenue dans le bateau, bienvenue dans le club. Le secret c'est quoi? C'est que je ne veux pas me déconnecter de la présence de Dieu. Je veux dire, Seigneur, viens faire ton oeuvre, Seigneur, transforme-moi, corrige-moi, viens me changer, Seigneur, je veux me transformer à chaque jour de plus en plus comme Jésus, c'est ça le but. Laisse Dieu faire des mises à jour dans ta vie. Alors je vais juste prier, je vais prier pour toi si tu vas accepter le Seigneur, je vais prier pour toi si tu es découragé. Puis ensuite de ça, on va répondre au message par un temps de louange ensemble. Seigneur, je te prie pour chaque personne au son de ma voix, de l'autre côté de leur écran, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais pris la décision de dire aujourd'hui, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même, je suis brisé, je ne peux pas me sauver par moi-même, j'ai besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'était Jésus-Christ qui est venu sur la croix, qui a vécu une vie sans péché, qui a pris sur ses épaules mes fautes, mes péchés, mes erreurs, tout ce que moi j'ai brisé. Il l'a porté puis il a payé une fois pour tout. Puis peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le temps pour toi de dire ça c'est moi, ça c'est moi. Puis je t'invite à nous écrire si tu prends la décision. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu vas être sauvé et ça c'est maintenant, en un moment. Si c'est ton cas, je t'invite à nous écrire, à nous le dire, prends la décision aujourd'hui. Devant ton écran, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je reconnais mon besoin de toi. Seigneur, je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je mets ma foi, même si j'ai plein de doutes encore, je mets ma foi en toi. Je veux croire que tu as payé le prix pour moi. Puis Seigneur, je te prie pour chaque personne qui sont de l'autre côté de leur écran, qui t'ont déjà donné leur vie, mais qui luttent avec le découragement spirituel de dire, il y a encore tellement de choses dans ma vie qui ne sont pas parfaites, que Dieu n'a pas encore changé. Seigneur, je te prie que tu viennes les encourager. Viens faire d'autres mises à jour dans leur vie. Continue de les transformer. Aujourd'hui, je te prie pour ceux qui t'aient découragé. Seigneur, relève-les, que ton esprit vienne les fortifier, Seigneur, que ton esprit relève leur tête et puis qu'ils puissent marcher comme Paul, bien de façon bien imparfaite. Mais Seigneur, avec un cœur sincère devant toi de dire, Seigneur, change-nous, continue de nous transformer qu'on soit de plus en plus transformés à ton image. Seigneur, c'est notre prière et je te prie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Que tu aies pris une décision pour Dieu aujourd'hui où tu as envie d'en savoir plus et toutes sortes de ressources sur notre site web, sur notre application. Alors, je t'invite à aller faire un tour et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501